C'est très important pour nous de tenir à tous ces engagements par rapport à la émission. Merci beaucoup. Je vous invite à vous manifester à chaque fois que vous allez vous absenter. et Zali vraiment pour la chouane absolument mais c'est comme ça on essaye de pouvoir s'adapter alors tu es à Rwanda Zali qui s'est mobilisé pour commémorer le génocide de Tutsi 30 ans le 6 avril au peuple congolais après ça il y a une interview la communauté qui a rapporté alors alors tonkosong la interview oua na po Goyoki Sango ba tebele ba lobelia oumen na ba media ngape na Loubakia oumen na pesa ki ba detay te ete ba Ameriken ba interdire na ba citoyen na bango na koye ba na kou frekante frontière ya Kongo pe na Rwanda tout kom Kongo ya frontière ya Rwanda na ya Burundi alors dukou tonmeki kon luka koye ba pokoua ba Ameriken ba kon interdire ndenge oua na ke ba citoyen na bango ba kende kuna alors tonko rappele vraiment l'effet denge ou denge sengeli ko zala rappele et puis tonko profite na okasyon po na ko appele na vigilance ya ba Kongolen nga sope esprit patriotique y nouvel foa en ba komoma nga so po na ko ye ba na ko zala eveye na periode moye bi ke tozo bunda bunda bisou loko ba Kongolen na katia neng tozo kou frebele boue depuis des ane tozo bunda ko releye version na bisou ya fe alors na ba maman o le kommenté intercriminele a konsakra ya mwen loko na katia ndoto po na ko koumisa kagame na makila ya ba outupe moussous ba tucho ya tangisa na katia Rwanda esali maman ya ma kas sengeli bisou ba kongolais to saisir po na ko bare route na ba commémoration anodine men po na ko releye vérité nan li kamone nge zoro kene to koutou nan moutou nan na kamone nge zole ke la responsabite akagame dan se kiz apel commémoration ya so dizan genocide yabatouti wana yabosou yababale likamone zoko lekakati naba outu naba touti on ko sel la konser ne la repudie mokatu du kongo kar loko la kongo andimi ko yababa déplacer touti outu oulo ba nongwen avanda baye na zahir al epok yababoutou ne yabisikaw yababela biso yababini yababou yababou yabababou peyapop te pression yababou to azwaka yababata yababata yababou 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 inspirer na histoire na biso po na koye ba dako tele mangou na tempête o yababou souflé sikoye po na koye ba nako kende li boso tan kon fer as sambal kon la histoire na biso yabab esi l ek tout sa to continue to tourne autour du po pas koye obli les men pression mabou subi sa ki po na rwandan nationalite na 74 rwana et par la suite apre 94 rwana tan go baye tan go biyad rwana ak koufi baye a wwe bele mabou to fong li front yababou kou recevoir lelou alors soki lelou par megarde ti se ké de a cede na ba pression neng mabou tu pe a ceda ki bo yabba ke lelou bin and se que nou vivon aujourd'hui continuera a mou fer souffrir et mou fer couler le sang kino tozo a konscience yabba kolomboka ot ali victime yabba neng banguna me pon yabba kong kong ba se jis sara ba okazion a denge wana paske in chose ot so kou 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 kom kou 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 ba renverse pou nan pa dapol kagame nan ba ali apol kagame en reality kia tue cio kou 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 l'armée rwandese feyode et aussi une autre question, combien étaient de soi, disons, avant d'arriver à FPR? Et quand FPR est commis, il y a quelques touts avec la majorité, combien sont-ils restés? Et non seulement ça, c'est qu'il y a quelques-uns d'arriver à FPR, c'est qu'il y a quelques-uns d'arriver à FPR. C'est qu'il y a quelques-uns d'arriver à FPR. Pour qu'il y a quelques-uns d'arriver à FPR, il y a quelques-uns d'arriver à FPR, il y a quelques-uns d'arriver à FPR. Toutes ces litanies de mensonges bien organisés par la communauté internationale, en réalité, c'est les plans d'invasion de la RDC. Alors, comme FPR, il y a quelques-uns d'arriver à FPR. Il y a quelques-uns d'arriver à la communauté internationale pour la complicité d'arriver à FPR. Mais quand il y a un peu avec nous en tant que peuple et puis en tant que république, nous devons à tout prix faire en sorte que notre version des faits soit relayée. Cette histoire de soi-disant culpabilité de la communauté internationale, en réalité, il n'y a pas de culpabilité. En réalité, la communauté internationale ne veut pas, en tout cas, écoper tout ce qu'on peut qualifier de conséquences et à l'invasion initiale sur le Congo. Alors, comme ça, un passé rond inaperçu comme étant des porteurs de solutions ou des stratégies pour trouver des solutions. Mais en réalité, il y a un rôle qui a joué sur la déstabilisation. Il y a un peu à la déstabilisation. Il y a un peu à la communauté il y a un ministre de la communication. Il y a un ministre de la communication. Il y a un automate. On a organisé un atelier. Il y a un bruit sur la communication. Il y a un national. Il y a un�, on a une barème route dans ce qu'ils appellent la commémoration pour la génocide. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de génocide au Rwanda. il y a eu de tous qui ont tué les Hutus et certains qui ont tué encore d'autres et tous parmi eux, il n'y a jamais eu de génocide au Rwanda mais nous avons eu des peuples congolais pour nous faire il faut trouver une raison et justifier la présence dans le Congo et justifier l'agression dans le Congo il faut continuer pour faire croire dans le génocide mais est-ce qu'il faut croire que les Américains essayent de prendre des distances avec cette histoire des commémorations des génocides blablabla on ne peut pas encore confirmer parce que selon certaines indiscrétions, peuple congolais un émissaire a été reçu par Kagame la semaine dernière au Rwanda avant, les Etats-Unis appellent ça à communiquer au Rwanda et pas il y a un ressortissant américain basali dans le territoire du Rwanda peuple congolais alors l'émissaire a été reçu dans le Rwanda pour signifier pas il y a Kagame de toute façon, on va aborder à moi et on va aborder à moi et on va aborder à moi peuple congolais émissaire ou an atangou a ye Kagame a yo ke li ete émissaire a yaki a l'obaki na Kagame ete Kagame sengeli a yo kanano donc a respecter des exigences fixées par la RDC de quoi RDC a pesi a akor na ye ya ko libere entre guillemets ba fdele an akati a imagination ke Kagame retire dabor ba americien Rwanda kon sa on saura entre titeke de Kagame ki est manipulateur et selon nos informations Kagame a refusé ya ko lioka des marches yaba américaine ou ya ke pa y na misse en Oana alors à l'issue na yango des sanctions serrées en train d'être prises par les gouvernements américains j'y rapporte l'information en tout cas ne pensez pas que ça vient de moi parce que je ne crois pas en tout ça ce sont des blablabla ils ont tous les moyens de frapper au grand jour Paul Kagame et de l'humilier mais ils ne les font pas parce qu'ils savent que c'est eux qui l'ont façonné c'est eux qui ont fait de lui ce qu'il est devenu et aussi les minerais qu'il est en train de piller à travers les centres des Congolais du Congo ils les partagent entre eux donc commencer à mentir tromper vigilance n'abuse parce que Russie ça ne signifie rien par contre ça ne m'empêche pas de rapporter l'information telle qu'elle se présente alors il semble ici que des sanctions seraient en train d'être prises par les américains contre lui première sanction est-ce qu'il n'y a un aspect qui aurait tiré aide financière chaque année les Etats-Unis à attribuer à quel point le gouvernement rwandais et d'ailleurs c'est ça qui augmente le budget au Rwanda et puis il facilite le gouvernement ma kamoya sa la ka notaman ma kamoya tourisme ou ya zon ko sa la ou yon en réalité ezakir ko dependre na este ya Kongo bisikab a zon ben ga frontia ou an kat na goma giseni kat na kote ya nira gongo na kat ya virung apou na tout sa na Rwanda alors ce sont des espaces en réalité Kongolais qui kagame exploite illégitimement pour soutire alors aujourd'hui refuser aux Américains de pouvoir visiter ces endroits qui sont en réalité sources et revenus il y a économie à Rwanda l'analyste qui explique les Américains sont fatigués dans l'attitude de kagame ce qui justifie intervention ambassadeur et à états l'unis conseil de sécurité mais tout ça nous on ne va pas croire en ça on ne va pas croire mais on va quand même rapporter et puis on va trouver les parallélismes entre ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement génocide des toutis qui est en réalité massacre des rwandais parce qu'au Rwanda il n'y a pas que des toutis si il y avait si oui 100 000 toutis ont été massacrés et que les toutis sont en réalité minorités au Rwanda ça suppose qu'aujourd'hui kagame ils ne seraient pas au pouvoir et les toutis ne seraient pas en train de pourchasser les outous pour continuer à diriger jusqu'à leur dernier souffle non mais pour cela il faut bisou non ko ba kongole tout ça la effort yako vendre la version de fè na bisou que le moyen soit mis à disposition à ba media et à media nationaux ba media partenaire ba media yon so ba to basali capable yako no bialik kama bo fouta ba mbo bo fouta ba media ba espace po na kokende kon no bali kambou ya kongo po mongong ya kongo nan snap sa ki demokon minkon minkon lika ki yava nakote nan ba detay mba mokon ma kambou ya ba député oksidanto to zoyo katoyo ki blinken denga lobi ke demokhat nan ba republiken ba zali akouto tire nan kat yab parlemon ameryken po na déploiement ya ba militaire américain sur le sol ukrainien maintenant c'est non sa le soutien au état june ba nè kopé se pa nan ukraine se non président yab ukraine nè zogo yab sou soutien an na don kambou et jab clarifia position alors deux parlementaires donc deux camps politiques nan ba demokrate ba zali nak katiyakuto tiripo nan mi po kan yab pouvoir yab seng ga et ba sa nè ba soutenir ukraine men kan yab tok kou ben yab net si reposition yab sa suffi sa suffi bon yab ukraine tè ba citoyen me kou kou fana katiyakuto ukrain et zan na sans mon kote nan min tchou sikoy o zelenski azali abandonné nan tristes sorn na yab so konoba et avec la lue vous vend le chose peu kou kou lèv selon yab ukraine ils n'auront pas de choix qu'elle combattre avec des répliques pour éviter qu'il va continuer de mourir parce que j'aime et si on a russi pour n'a kou lèv c'est quand qui s'oppose au camp yab déploiement militaire américain nous pouvons l'utiliser nous mais jusqu'à tout à l'incapable c'est comme ça que vous voyez il y a des gens qui continuent à mettre devant leur télé comme c'est le cas depuis début avril génocide au rwanda et pourtant les vrais génocides c'est lui qui se passe au congo avec la complicité ou peut-être il ne faut pas dire complicité initiée par la communauté internationale pendant ces temps plus de 72 heures désormais c'est pour suivre les militaires ougandais c'est affiché côté groupe armé pour combattre la FADC on va saisir l'occasion pour dire encore les 4 vérités aux autorités qui jouent à rwindi toujours dans contrôl FADC repas m 20 2 5 5 6 6 24 Holy words about 15 5 qu адц 5 6 deux auto چ Especially Quand je nomme le premier ministre, il y a déjà une consultation pour constituer le gouvernement. Il y a un peuple congolais pour qu'il y ait un peuple congolais. Il y a un peuple congolais pour qu'il y ait un peuple congolais. Nous continuons à insister que vos alliances à vous, individuelles ou politiciennes au sein des partis politiques, n'engagent en rien la république démocratique du Congo. Ceux qui deviendront des ministres doivent correspondre aux attentes du peuple congolais et non aux alliances signées par des individus avec des effets néfastes sur la survie. J'espère que certains parmi vous, les images qui circulent, sont des images qui ne vous trompe. Les policiers sont réels et vrais. Les policiers sont des ambulances pour les congolais. Ils sont des malades. Ils disent qu'ils ont une ambulance qui est en livre. Ils ont une ambulance qui est en livre ou pas la personne. Ils ont une ambulance qui est en livre. Vous avez tout le moyen d'y parvenir. Arrêtez de mettre en danger la vie de l'innocent. Et puis ce sont des mensonges. Ce n'est pas la ambulance qui est en livre. Ce n'est pas la ambulance qui est en livre. Tu ne suis pas la handker. Le gouvernement qui est en movie. temps. Oyeu chef ou a police a Kim Chassa, non parlons pas. Donc, ouzo mouna ke non. O, opération so ki nini, ou an a o plan, so ki Black Panther, so ki pe Panther, so ki pe nini. Oyeu ba dekete, ou anezan ou ka okasyon a ko lia ba monta un bongo, na ba chauffe un bongo, point, bar. Y a ryan d'important e ko manakati a so a dizan ba opération, ba ou a zo ko inicie. Po policie a zan a droate a ko kama. Moutouka, y a moutou, dabor. Moutouka, y a simple e de surroi en bilans ou y a me mi malade. Po policie a zan a droate y a ko boto la kler moutouka pe go kote na vola ko ba da ko konduir. Oyeu zali envoutman, oyeu zali, oyeu zali, oyeu zali, oyeu zengel delivrance. Oyeu zengel delivrance nationale e ya. Po oyeu komi souka. To oyeu komi, e komi souka. To oyeu komi na mok a mouro leko la. Non, 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 se pa possible. Hmm? Se pa possible. Ako bo goleu ba o nan, e bo tika, e bo na boue. Na li kamo ya net si bongo penze. Y a mouro bi, eh? Ba bloko la bina o to som ba drone. Ba na kanga ba ba mouta. Commencez par initier les vrais nettoyages au sein de la police. Hein? Commencez par initier ba nettoyage y a ma longa. Parce que les policiers toa na ba ou na kisha sa oyeu. Nzambayebika na ba ou. Nzambayebika na ba ou. Ne soyez pas surpris d'armona la policierna civil ba ou gonda. Non, c'est normal. C'est normal et on dira toujours que c'est normal parce que les civils se défendent. Aujourd'hui, les civils ont plus peur des policiers que des kounoun. Me t'ou vivre nan boka ni. T'ou vivre nan boka ni. T'ou nou bate po so wou difize ba imaja la policierza. Wou zou salye e imaja la polis. Ou mou moun y wane za imaja kou sepè nan. Y a chefe la polis. Ou y wou moun kon moun namisou na yo. Ou ba kange ambilance. A zo roule, eh? Ye a zo t'y ape mou ye. Kepe na sansi ni ke dan. Eh! Na ba ambò ka ba mindele wa binou boke no tikabana basi wana. Basa ka nan kan ambilance te. Basa ez an la vi desa vi te tali ou te, basa ka nan an ambilance te. Mais pas nan bi sous mon la policie a kangey ambilance. Nan malade nan kat, malade nan waz a pe souperfusion. En tout ka, ha ha, ba senaryo tout moun nan da Kongo yo, so ki disan bazong ya, nan woutan kwa ye be la position na ye. Ba to ko ba pite ou kaza di mama, je dit, bazong a te. Pe importe, bilo kon amine a ba yi de pes, sa ne nous concerne pas. On a besoin ba to ba zali, compétent et capable et a kou rezoudre ba kore me ba kore le. Pa ba to ya parti politico, géopolitique, on s'en fout royalement, parti na ye zanini. On a besoin des gens qui comprennent la situation du Kongo. On continuera pas à croiser les bras et espérer que ce changement viendra de nulle part. Non. Nous devons les déclencher par nous-mêmes. Et si les gens ne savent pas qu'il faut déclencher ce changement par nous-mêmes, ils ne méritent pas d'être où ils sont. Mboka mo bimba, humiliation. Humiliation. Tous les jours. Tous les jours. Ba to ba ou le bon dire peuple a sa abandonné. A ta ou le bi a etagibou ba kou poza ba bo la so osati nan ba bo go go ba bende bon nou ba wane a te. Mon ju a koufa mou bou la pe a koufa ba ou no so gala mabeli bo kese ni zate. Hein? Bo kese ni zate. Alors, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Il y a des choses qui se passent dans ces pays, je vais me dire. Quand les autorités disent qu'ils sont occupés ou préoccupés nan makambo a Kongo, makambo a zate préoccupé nan nou zare makam nini. Po makambo to vivara na réalité. La kolombo kan abiso apparemment elle préoccupara bangote. Il y a même pas apparemment elle préoccupara bangote. Sougou, ils sont préoccupés nan nini. Hein? Ba toko a ba pite a Kazadi, ba patre ki mou ya ya, ba ministre et un compétent nan yon so ou tiè bambou mou pandi. Ta la, ambo a lobi makambo na ye a bou zoberi, il a fallu 3, 4, 5 jours le po gouverne mou ya ko prendre position. Maintenant j'imagine ke makambo o yon e o yon o yon ye ambo wa lobi. So zaki ba tout simple en quoi sur le-bachia o ton yon ton limon. Ton yon ka ton limon a ba zele ho ba zakamana ton yon ton limon. Hein? Oh nous demandons des explications à ambo. Ambo ane viendra kar vou expliquez sa vous le savez. Il ne vous expliqueira ryan. Et si vous n'arrêtez pa, bo rose la titi e puye kou le Mais sachez-le aujourd'hui que sauf que vous avez mis son réalité, vous encouragez d'autres personnes où vous avez fait l'intention que vous avez n'y a pas de dépôt, vous avez besoin de vous rapprocher que vous avez l'occasion de vous rapprocher. C'est normal. Dans un pays sérieux, vous avez eu un bureau, un bureau, un bureau, j'allais dire, il y a eu un procès. Mais il y a eu une aventure. Il y a eu une aventure. Il y a eu une aventure. Après, c'est une explication libre. Azaki ivre était quand il disait ça. Il n'était pas ivre. Moi, c'est une explication libre. Il y a eu une aventure qui revient sur ses paroles pendant que le bâle, oh non, je ne disais, non, 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 ce n'est pas la première fois. Oh, il y a eu un bureau, le bâle, le bâle, le bâle, le bâle. Il faut l'arrêter pour le décourager. Pratique, nous avons eu un soutien, nous avons eu un groupe à l'étranger ou le coup. Je réitère ici qu'un jour, il faudrait que la paix revienne. Il faudrait qu'un jour, la paix revienne. On ne passera pas toute notre vie en train de parler cette histoire comme ça, non. Mais pour que la paix revienne, il faut d'abord que chacun de nous, en tant que peuple congolais, fasse de son mieux pour qu'il y ait un côté. Mais s'il y a un groupe d'individus ou une classe bien déterminée, il y a eu un pouvoir, il y a eu un n'yata, il y a eu un mata, il y a eu un bâle, il y a eu un bâle, il y a eu un possible. C'est pour qu'il y ait un bâle. La cote, une actualité, très chère compatriote, tout tient ma live, tout partagez une émission pa on ne kote, la makambo ya beni, nbroye nanon na souka ya emisyon denge, makambo zoko leke nan niveau ya front, besika bangúna, bazali non de bandade, joko rapeléwinou fois de plus ke soutien on gande zali wana, kote ya batu ya hadef nan laten vousamıpez Write pour on ne kouye, nako atake ba FADC. Nous sperons ka a lè d'alert op éousse à la responsabilité de pa on nama bouko et bandoye, nako décidé, C'est bien de rejeter la faute sur les uns et les autres, mais c'est mieux d'assumer ses responsabilités et de pouvoir donner le meilleur de soi. Attention les années, il y a une solution à 100%, mais au moins on retiendra que tel avait fait de son mieux que de rejeter la faute sur tout le monde, sauf sur soi-même. La question de l'actualité, les 6 avril où l'on a battu à Rwanda, c'est-à-dire que l'on a commémoré selon les médias occidentaux depuis le début d'avril, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de génocide de tous. Au Rwanda, non. Il y a eu quelques massacres qui ne peuvent pas être comparés à des génocides, parce que vous êtes des intellectuels, vous êtes en mesure de savoir ce que c'est un massacre et ce que c'est un génocide. Aujourd'hui, à cause du fait que les minéraux issus des sangs de Congolais à l'est de la République démocratique du Congo nourrit tous les pays occidentaux, excepté à peine quelques-uns parmi eux, ces pays-là ferment carrément les yeux face au nombre de morts que compte désormais la RDC depuis toutes ces années. Il y a quelques mois en arrière, ou peut-être quelques années, on nous dit, ouais, il y a eu génocide au Rwanda, et après Kagame étant touti, a réussi à changer l'appellation de cette histoire qui se qualifie de génocide qui en réalité ne l'est pas, qu'il s'agissait en réalité au nom de quatre là des génocides des toutis, exécutés ou génocidés par les outres. Ce qui est faux et archi-faux. Parce que si nous reprenions le même propos des Kagame pour dire que les toutis sont minoritaires au Rwanda, et que 800 000 minoritaires ou personnes au sein de la communauté minoritaire ont été tuées, on suppose qu'à ce stade de l'existence des toutis au Rwanda, il n'existe plus des toutis. Parce que s'ils sont minoritaires, le Rwanda, à l'époque, oui, il y a eu cette histoire de nom en quatre que vous appelez génocide, le Rwanda comptait aux environs de 8 millions, 7 millions, 500, 8 millions de populations ou d'habitants. Dans les 8 millions là, si les toutis étaient dans les 1 million, 500 ou 1 million, 800 quelque chose, même pas 801 millions, 201 millions, 500, il faut aller voir dans le livre de Nona pour comprendre ce que j'essaie de raconter à la peuple comme on l'aime. Si dans les 7 500, donc 7 500 000 personnes, il y a 1 500 qui soient toutis, et les restes sont des toits et des outous, et que dans les 1 500, on tue 800 000, ça veut dire qu'il reste 700 000. Or, aujourd'hui, le Rwanda actuel compte plus des outous que des toutis. Ça veut dire qu'on nous a menti autour des chiffres. Il n'y a jamais eu des génocides des toutis, il n'y a jamais eu 800 morts au Rwanda, jamais. Jamais. Mais comme l'idéal était de trouver un alibi pour justifier l'invasion en RDC, il faut réussir à faire croire au monde entier que les smartphones des pays occidentaux ne viennent pas des minéraux du Congo. Le Rwanda est minoritaire, ou les toutis qui dirigent le Rwanda sont minoritaires, il faut le protéger. Peu importe les sangs de Congolais qui coulent, il faut le protéger. Il faut le protéger. Mais c'est votre problème à vous, communauté intercriminale, ça ne nous concerne pas. Vouloir protéger les toutis qui soient, disons, selon vous, sont minoritaires au Rwanda, ne justifie pas le fait que les toutis se déplacent du Rwanda pour venir tuer les Congolais chez eux. Il n'y a aucun rapport. C'est comme les Kassayans et les Katangais se battent au Congo, et que des gens qui ressemblent un peu aux Kassayans ou aux Katangais, qui sont au niveau de la Zambie, font à lire avec la RDC à travers la province du Haut Katanga, que ces peuples-là de ces pays voisins viennent, soit disons, au Congo pour commencer à tuer les Kassayans ou les Katangais chez eux. Et que la communauté internationale dise que non, mais comme ils sont minoritaires ou les Katangais, par exemple, sont minoritaires, les Katangais de la Zambie ont le droit, ou les soignes fonds de la Zambie ont le droit de venir intervenir. Tous ceux-là qui disent tous les jours que les toutis sont minoritaires, il faut les protéger. Vous les protégez face à qui ? Parce qu'eux-mêmes, toutis-là, soit disons minoritaires, c'est eux qui se mettent à tuer les outres et pas les contraires. Vous protégez les toutis en question face à qui ? Parce que le pouvoir au Rwanda est le pouvoir des toutis. Ça veut dire que vous protégez les toutis contre leur propre frère toutis qui est Paul Kagame. parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie vos alibis au fait. Je ne sais pas si vous comprenez, mes frères et soeurs, vous qui nous suivez ici. Si les toutis sont minoritaires et qu'il faut les protéger, vous les protégez face à qui ? Parce qu'il n'y a pas des pays qui ont envahi le Rwanda. Il n'y en a jamais eu. Des pays qui ont envahi le Rwanda pour tuer, je ne sais pas quoi, ça n'existe pas. Est-ce que parce que les toutis sont minoritaires et qu'il faudrait les protéger, que vous pensez qu'en les protégeant, pour les protéger, il faut les envoyer au Congo pour tuer les Congolais qui ne sont pas le peuple rwandais ? Un conflit entre Outou et Touti. En quoi ceci engage le peuple de la RDC ? C'est là que vous comprendrez qu'il n'y a jamais eu l'histoire des conflits, Touti, Outou, ce sont des stratégies prédéfinies par un groupe d'individus qui se croient puissants dans le monde et qui ont imposé leur stratégie qui s'est décrite depuis plusieurs années. Aujourd'hui, tout le monde nous dit ici, il faut arrêter avec les FDLR, tout ça. Déjà, les mots FDLR, vous les créez où ? Vous les créez où ? Parce que les Outou qui ont fouillé l'arrivée de Paul Kagame, l'Hitler africain, les tueurs en Syrie, ils ont fouillé le fait que Kagame les tuait. À l'époque, vous vous qualifiez aussi des toutis. Là, c'était les Outou qui se faisaient tuer par des toutis du Front Patriotique Rwandais dirigé par Paul Kagame. Vous les savez parce que c'est vous-même qui avez formé Kagame et ses milices du FPR. Les Outou qui ont fui pour trouver réfugié en RDC, ils avaient quel âge à l'époque ? Parce que quand tout ceci s'est passé, il y avait des experts de l'ONU, des observateurs internationaux qui venaient pour assister à ce qui s'est passé ou pour voir ce qui s'est passé. Alors, vous avez certainement des réponses à nos questions. Les Outou que vous qualifiez de FDLR aujourd'hui, ils avaient quel âge pour continuer à être FDLR sans s'effatiguer, sans mourir, sans s'affaiblir, sachant qu'au Congo, ils n'ont pas la même liberté qu'ils avaient au Rwanda chez eux. Au Congo, à l'heure arrivée, comme au bout de l'Ezard reçue, les forces armées aïroises, qu'on appelle phase en sigle, ont démobilisé certains militaires ou certains civils qui portaient des armes parmi ces déplacés-là, ces réfugiés rwandais-là, ou tout-toutis confondus. Leurs armes ont été récupérées par l'armée zaïroise. Ils ont été affaiblis. À l'époque, c'était des gens qui comptaient dans les trentaines, quarantaines. Il y a 30 ans aujourd'hui. Vous voulez nous dire qu'est-ce que vous qualifiez de FDLR sans en réalité des pères de 70 ans ou des 80 ans qui sont en train de tuer au Rwanda ou qui tuent, je ne sais pas, dans vos illusions? Quel Rwanda est instable? Quel est le pays, je ne sais pas moi, quel est le coin du Rwanda qui est instable et qui justifie cette instabilité par la présence de FDLR qui, selon vous, existe sur le sol congolais? Toutes vos séries de mensonges sont dévoilées. Et nous, Congolais, nous ne sommes plus dupes. Les choses finiront par changer que vous les vouliez ou pas, avec votre appui ou pas, ça changera. Aujourd'hui, vous voulez croire, vous voulez faire croire aux Congolais qu'il existe une catégorie de Tutsi qui soit d'origine congolaise. Ça n'existe pas de Tutsi d'origine congolaise. des Tutsi et des Hutus qui ont atterri au Congo sont des Congolais par acquisition. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a FDLR qui est entretenu par le gouvernement congolais tout ça pour s'évenger des Kagame. Non, c'est faux. Parce que les FDLR sont des citoyens rwandais, des Hutus rwandais et certains même tous sont là-bas. Ils sont tous des rwandais. Paul Kagame, quand il est arrivé au pouvoir, il a renversé à Biarrimana. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que le Rwanda est stable. Pourquoi Kagame n'initie pas un dialogue avec les Hutus pour que les Hutus réintègrent les institutions en majorité aussi et qu'ils dirigent tous ensemble les pays comme c'est le cas dans plusieurs pays du monde. Pourquoi vous continuez à pousser Kagame à tuer les Hutus et à tuer même les Congolais qui ont reçu tous ces gens-là pour nous faire croire que non, les Tutsis sont minoritaires. Mais si les Tutsis sont minoritaires, ces Tutsis dont Kagame parlent dans ses sorties médiatiques pour dire que non, les droits des Tutsis doivent être protégés au Congo. Si les Tutsis qui sont orientés des réfugiés rwandais sur le sol congolais sont en sécurité au Congo, vous communautés intercriminelles à travers votre histoire des hauts commissariats pour les réfugiés, pourquoi vous n'organisez pas les rapatriements de ces Tutsis-là comme ça, ils seront en sécurité chez eux au Rwanda ? Pourquoi vous n'organisez pas ça ? Parce qu'ici, dans la loi congolaise, c'est supposé que du moment où tu te déclare congolais, tu es soumis aux lois de la République. Et quand la loi dit que tu n'as pas le droit de prendre les armes contre ton pays ou tes autorités, que tu sois réfugié, que tu aies acquis la nationalité congolaise ou pas, que tu te dises congolais ou pas, pour autant que tu es sur le sol congolais, tu es obligé de te soumettre à la loi. Au cas contraire, les conséquences doivent arriver à l'immédiat. Aujourd'hui, France 24, RFI, France Info, Le Monde, tous les autres journaux essaient de faire la propagande du mensonge une nouvelle fois 30 ans après, alors que toutes les preuves sont réunies, toutes les preuves sont suffisantes pour démontrer aux yeux du monde qu'il n'y a jamais eu de génocide des Touthis. Quelques Rwandais ont été massacrés par Paul Kagame que vous avez utilisé pour faire de lui aujourd'hui président du Rwanda. Parce que la solution est simple. Si les Touthis, selon vous, sont marginalisés au Komo parce qu'ils sont réfugiés, ils n'ont qu'à retourner chez eux pour être en paix parce qu'on est mieux chez soi qu'ailleurs. et même les Hutus qui ont fouillé l'arrivée de Kagame doivent retourner chez eux parce que le Komo n'est pas chez eux. Mais tout ça, vous ne l'organisez pas. Mais à cause du plan initial, ça veut dire pousser certains Touthis et Hutus à arriver au Congo, comme ça, on va les qualifier de génocidaires et on partira au Congo tout le temps pour payer les minéraux soi-disant parce qu'on les pourchasse. ça fait plusieurs années que le FDL en réalité au regard de leur âge ne doivent même plus exister. Certains viendront dire mais leurs enfants, leurs enfants n'ont rien à voir avec ça. Leurs enfants, parce que certains parmi eux ont eu des enfants avec des Congolaises ou des Congolais. Alors les enfants des Congolais, des Congolaises ne sont pas dans des bêtises des deux peuples rois des noms. mais tellement le plan est celui de continuer à piller les Congolaises. Peu importe des rapports qui en réalité ne sont pas des rapports de la vérité ou pour faire triompher la vérité, mais ce sont des rapports qui ont tendance à nous endormir des bouts et nous faire croire que voilà, on a parlé, ils nous ont écoutés maintenant, ils responsabilisent Kagame. Non. Parce que si ces rapports étaient vrais, ils ne les seraient pas seulement pour nous peuples congolais victimes de l'invasion rwandaise. Ces rapports seront vrais pour la communauté intercriminale qui elle-même dépêche ses experts au Congo et au Rwanda pour enquêter sur la situation. C'est comme ça que nous disons pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de génocide au Rwanda. Il n'y en a pas. Kagame, comme tout groupe armé, a voulu renverser avec le soutien de la communauté internationale les pouvoirs qui étaient là, qui appartenaient au Hutu, un des peuples qui constitue la majorité des populations au Rwanda. Kagame lui-même a exécuté certains toutiers, plusieurs Hutus. Et ils vont attribuer ces massacres à lui, Kagame, il les attribue aux Hutus parce que ça semble paraître plausible. Disons que les Hutus voudraient peut-être se venger de leur président Abiyarimana qui a été tué par Kagame. c'est faux parce que bien avant l'arrivée de Kagame, l'Hitler africain, les Tutsis et les Hutus vivaient en bonne collaboration. Ils vivaient ensemble, ils se côtoyaient paisiblement jusqu'à ce que les terroristes des renoms pour Kagame puissent atterrir à la tête du Rwanda pour que tout bascule. Et ces peuples-là commencent à se détester entre eux. Mais le problème dans tout ça, c'est que le Congo n'a rien à voir. Le Congo n'est pas responsable des conflits internes entre le Rwanda. Alors, pourquoi vous, communauté intercriminale, vous continuez à faire croire au monde entier et aux gens qui sont nés aujourd'hui, vous les poussez à croire qu'il y a génocide au Rwanda et du coup, il y a le Congo qui s'y mêle et donc, c'est normal que les Rwandais tuent les Congolais. Pourquoi vous poussez les gens à croire à ce genre de mensonge? Pourquoi vous poussez les gens à croire à ce genre de mensonge? C'est comme ça que pour les autorités congolaises, pour les autorités que vous pouvez convaincre que le baron n'a pas changé point d'éviter. Tout ce qui est nous, c'est pour ça. Ils sont en train de mentir. Il faut rassembler tous les historiens congolais. Tous, je dis bien tous les historiens, ça veut dire tendance politique confondue, confondue, tendance tribale, tout ce que vous voulez, confondue. Vous les mettez ensemble qui les relèvent l'histoire du Congo, qu'ils relèvent l'avènement soutenu par Kagame et Mousséveni, qu'ils relèvent tout ça dans les quatre que l'homme national et les Français, dans les RTNC et les Caramboucles et nous, d'autres médias, nous allons nous nous chargés de les retransmettre au niveau de l'abysso. Comme ça, le monde sera éveillé que l'histoire cache en réalité la vraie histoire, l'histoire qui est propagée, l'histoire qui est relayée dans la fausseté, dans les mensonges bien organisés, cache la vérité des morts des 10 millions de Congolais qui sont victimes du plan occidental contre les minéraux de la RDC au prix des 100 du peuple congolais. Ils savaient bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient qu'à l'époque pour atteindre Mobutu directement, ça n'aurait pas été facile. Il fallait frapper pour ouvrir des portes aux alentours de ce qui était des amitiés pour Mobutu. Notamment le président du Burundi et celui du Rwanda à partir de 1987 jusqu'en 1994. Plusieurs fois, Kagame avec son FPR ont fait des incursions au Rwanda. Nuit été, l'intervention de Mobutu à Biarrimana aurait été renversée depuis, même avant 1994. Mais Mobutu ne savait par contre pas qu'en faisant ça, il traçait les chemins pour sa propre chute. C'est comme ça que pour atteindre Mobutu, c'était facile. Ils ont frappé à Biarrimana et le Burundi pour ouvrir les champs à l'arrivée des déplacés qui ne sont pas des déplacés qui sont en quête des réfuges mais qui sont des éléments qui sont envoyés par stratégie d'invasion sur le sol congolais. Et quand Laurent Désiré avec sa soif du pouvoir arrive, il ne voit pas les faits qu'on est en train de relayer parce qu'il voulait à tout prix devenir président. Il révèle ça depuis sa jeunesse avec ses rébellions. Il n'a pas eu le temps de réfléchir, le temps de voir la situation autrement et aujourd'hui le Congo en paye les prix. Maintenant, si nous voulons que la situation change et que les gens comprennent qu'en réalité Kagame est quelqu'un à écarté définitivement, qu'il ne vive plus nulle part, qu'il soit réduit en cendres, il faut que le Congolais réussisse à relayer la vérité. Il faut que le Congolais réussisse à faire triompher la vérité du mensonge et triompher la vérité commence d'abord par croire en notre propre histoire. En croyant en notre propre histoire, nous allons être convaincus de pouvoir la relayer. Quand on va la relayer, on va recevoir, on fera adhérer une multitude de personnes qui ignorent ce qui se passe au Congo. Et c'est là qu'il débutera une issue des solutions à ce que nous vivons aujourd'hui. parce qu'aujourd'hui, vous voyez, Kagame reçoit des pressions, il sera sanctionné, il y a des mesures restrictives sur son gouvernement, sur son pays. Il cherche maintenant à se débarrasser lui-même du M23 en l'accordant à un Congolais Nanga autoproclamé coordonnateur ou je ne sais pas moi à la tête du M23. Tout ça, l'idée, c'est de continuer à piller. De continuer à piller. Et s'ils réussissent à faire croire au monde entier, une fois de plus, que c'est un problème entre le Congolais, la France par exemple, l'Angleterre qui sont des pays qui financent cette histoire-là de façon directe avec l'Union Européenne, tout ça, ils vont se dire quoi ? Ouais, maintenant, on a toutes les raisons de continuer à piller parce que c'est un problème entre eux, nous, on s'en fout. C'est comme ça que les autorités comme on l'est sont appelées à prendre des initiatives louables, salutaires et sérieuses, importantes, fondamentales pour que la situation change. Parler, parler comme vous avez l'habitude de les faire, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Hein ? Dans vos histoires des briefings. Vous savez, j'ai suivi un décryptage des journalistes occidentaux autour du discours du président. J'ai entendu la voix du président dans l'interview en question sur le monde était aussi en audiovisuel. Sauf que j'ai réclamé en vain à Tina Salama et les autres de pouvoir disponibiliser la version numérique de cette vidéo-là, de cette interview-là pour nous permettre de ressentir et de voir ce que Tiseké est en train de raconter. Ils ne l'ont pas fait. Dans l'interview, ils posent la question sur l'appel téléphonique de Poutine le 27 mars dernier avec Tiseké et leur réponse débute. Ce qu'ils ont écrit comme réponse de Tiseké dit débute par « Si elle respecte les lois, il n'y a pas de problème. Si la Russie respecte les lois congolaises, un partenariat est inévitable. » dans l'interview de Tiseké dit il a commencé par dire ceci « En quoi la présence de la Russie inquiète autant l'Occident ? » Ça, ils n'ont pas relayé parce que pour eux, c'est une propagande de la Russie. Pour eux, c'est la propagande donc on ne peut pas relayer ça. Maintenant, quand j'ai entendu la voix de Tiseké hier en suivant ce décryptage-là, ils ont dit, donc le président a dit « En quoi la présence de la Russie inquiète autant les Occidentaux, en particulier l'Union Européenne ? » En quoi ça vous inquiète ? Encore si la Russie respecte les lois de la RDC, pourquoi la RDC ne nouira pas des relations avec la Russie ? Parce que la RDC est ouverte à toutes sortes de partenariats. Ça, c'est le président qui a dit. Mais dans leur écriture, ils n'ont pas mentionné ça. Et même hier quand ils ont parlé, ils ont essayé de parler de façon superficielle pour passer juste à autre chose pour éviter de parler de Poutine et de la Russie. Autant Poutine fait peur à ces gens-là, autant la Russie fait peur à ces gens-là, le Congo doit s'accrocher à la Russie pour un équilibre. Sinon, tout ce qu'on dit ici, pour un équilibre. Il y avait deux journalistes à part l'animatrice et il y avait deux journalistes. Hier, ils parlaient de l'histoire du génocide et ils ont profité pour dire que non, l'interview de Tshiseké en réalité, c'est pour barrer la route à la campagne OSS a mis à commémoration à 33 génocides, tout ça. Ils ont commencé à parler maintenant, à décrypter chacune des réponses et c'est la peuple congolais que j'ai compris que peu importe ce qu'on dira, si on n'est pas convaincu de ce qu'on dit, si on ne déploie pas au maximum les efforts pour dire ce que nous voulons dire, ils continueront à croire le peuple congolais que Kagame a raison. Quand Tshiseké a dit arrêtez, vous avez commencé à nous agacer avec votre attitude occidentale là. Nous savons, je sais que l'Union Européenne a financé l'armée rouennaise, tout ça. Quand Tshiseké a dit ça, un des deux journalistes qui faisait le décryptage a dit que non, Tshiseké confond l'endroit. Il faut qu'il s'adresse aux gens qui sont concernés. La Russie est plus proche de l'Europe que le Congo. Ce qui se passe au Congo ne concerne absolument pas les Européens. Et surtout, Tshiseké doit réorienter son discours qui est un discours qui cherche des boucs émissaires parce que son armée est inféodée. Son armée est faible pour combattre pour combattre le M23. Et d'ailleurs, il y a plusieurs groupes armés à l'Est du Congo. Pourquoi c'est moi il faut aller sur le M23 ? Donc, vous voyez qu'il y a des journalistes qui sont là pour soutenir l'injustice. Ils sont là pour soutenir les massacres à la Congo. Et au lieu que l'État s'organise de manière à contraindre ces gens-là à borner leur discours superficiel parce qu'il y a 10 millions de morts qui ne sont pas encore justifiés, ça s'arrête à dire le cardinal nous doit des explications. Vous foutez la honte à ce pays. Vous foutez la honte mais c'est horrible. Ce journaliste là a l'audace de dire Tsitsiké ne doit pas s'adresser aux Occidentaux parce que les Occidentaux ce n'est pas eux qui dirigent le Congo et le Congo ne concerne pas autant les Occidentaux que la Russie. Tsitsiké dit il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a choquée. Il dit non en octobre 2023 Tsitsiké a créé une coalition avec les groupes armés qui surnomment de Ouazalendo cette coalition avec les FADC ont réussi à repousser le M23 et à récupérer plusieurs villes mais depuis que cette coalition ne fonctionne plus Tsitsiké est devenu énervé contre la communauté internationale et les pays qui sont ses partenaires. Donc ils sont en train Tsitsiké a vu à Mabilita pour accorder les interviews mais ils commencent à sortir encore ces propos à Tsitsiké de leur contexte. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Il y a une situation qui ne faut pas qu'on s'arrête quand le président Apessi interviewe il faut que les médias ne disent pas que tout le monde s'y alligne et que nous nous battons à fond pour changer la situation et pour dire on montre que pour aller en Russie ou pour être partenariat avec la Russie le peuple congolais est en mesure de le faire avant que les autorités ne puissent l'approuver et que pour le faire nous n'avons pas besoin de l'approbation des occidentaux mais tout ça nous on a des moyens qui sont limités on va prendre tous ces risques là il y a des méga faune on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de moyens même si on n'a pas de moyens on n'est pas protégé pour le faire même si on avait de moyens on n'est pas aussi protégé que ça pour le faire donc on a l'impression que non la population c'est le peuple congolais c'est bas seul les autorités à part les déclarations ne font rien de contré qui puisse accompagner leur déclaration alors aujourd'hui il y a des camps qui s'est dessiné je vous ai dit il y avait deux journalistes qui décryptaient les déclarations à le président Shisekedi un journaliste disait qu'il y a Zoliko tout ça et l'autre disait que il faut revoir l'histoire du Congo et du Rwanda il faut vraiment vérifier si ce n'est pas le Rwanda qui agresse depuis tous ces temps et que les occidentaux ne sont pas complices la dame là elle a dit je pense que le président de la RDC a raison parce que de toute façon on a condamné Russie si on avait utilisé la même énergie parce que le Congo a toujours été aussi là pour l'Occident et un partenaire important pour nous si on avait utilisé les mêmes stratégies notamment par les américains anglétiens appelés France pour la contrainte de Kagame en ces moments les solutions seront déjà trouvées dans le Cambo Est et One les solutions seraient déjà trouvées dans le Cambo Est mais comme les occidentaux n'en pensent pas parce qu'ils bénéficient pour les téléphones c'est suffisant mais on ne va pas les forcer à agir il faut absolument l'initiative où il faut pousser et abandonner le schéma à Kagame et rejoindre la vérité ou se retirer carrément dans le Cambo aujourd'hui aujourd'hui sécurité à l'est du Congo si ce problème est congolais commencez par retirer tous vos milités en rwandais du sol congolais et le reste le Congo le fera parce que le Congo a accepté l'histoire des FDL en angola maintenant le Rwanda a roulé à maintes reprises le Congo avec des rencontres et des sommets multiples qui n'accouchent que des souris maintenant les américains sont en train d'obliger à Kagame de faire le premier pas avant que quoi ce soit ne puisse arriver ça veut dire que quand c'est qu'il y a dit qu'avant il faut discuter il faut M23 il faut armée rwandaise il faut kongolais le Tudou l'a dit aussi sur France 24 c'est les décisions ultimes donc ceux qui ils allaient respecter les conditions ultimes ceux ils allaient respecter le Congo pour ça à part en réalité alors ils ont envoyé quelqu'un pour donner ce message là à Kagame en réalité il ne faut pas surconscrire l'arrivée de cet émissaire au Rwanda dans le cadre des négociations de l'Owanda non en réalité c'est les déclarations de Tisséké qui disent c'est ça aussi les différentes prises de position du peuple congolais par rapport à la Russie et aux Etats-Unis ils veulent essayer de nous pousser à croire qu'ils écoutent nos revendications et qu'ils veulent nous accompagner or ça fait 30 ans qu'ils agissent de la même manière et nous avons les mêmes répercussions sur nous malgré ça Kagame a borikoyoka émissaire a ébissé émissaire que pour naïe les droits à la Tissé doivent être protégés et l'émissaire lui a dit que cette histoire des droits de Tissé ne peut jamais justifier le nombre de morts sur le sol congolais si vous voulez qu'on vous écoute qu'on écoute si les droits de tout sont respectés ou pas vous devez d'abord écouter ce qu'on vous dit exécuter ce qu'on vous demande d'exécuter et après quand vous serez face à Tissé il y aura des envoyés spéciaux des Etats-Unis ou des Nations Unies qui viendront assister à cette rencontre pourvu que chacun prenne des responsabilités et prenne aussi l'engagement il y a qu'on qu'on respecte les responsabilités d'ailleurs Kagame a refusé alors c'est à cause de ces refus là que les Etats-Unis seraient en train d'initier en ces moments des sanctions contre Kagame et ces sanctions tendent à réduire l'économie à Rwanda et essayer d'asphyxier économiquement le Rwanda parce que nous tous nous savons que l'économie d'Ambaro est basée sur pillager à Congo les minéraux qu'ils volent du sol congolaire mais non seulement ça l'effet qu'ils utilisent des espaces congolais comme des sites touristiques où les comptes du Rwanda ça rapporte énormément de l'argent au trésor public du Rwanda alors essayer de restreindre les mouvements il y a un bateau pour le tourisme serait peut-être une pression sur Kagame peut-être parce qu'il s'est fait que Kagame puisse louper ça et saboter il a déjà fait ça plusieurs fois c'est comme ça que non à cause il y a refi à Kagame il y a exécuté des demandes à un ministère américain ils ont dit que peut-être on ne réussira plus à réconcilier tu sais qui dit Kagame ou peut-être le Rwanda et le Congo le mieux c'est d'éviter que nous puissions enrichir davantage le Rwanda comme ça vous citoyens américains vous citoyens britanniques vous qui allez en tourisme au niveau des frontières entre le Congo le Rwanda le Rwanda le Burundi n'y allez plus jusqu'à preuve du contraire ni n'y allez plus jusqu'à preuve du contraire et là on entend dire que même dans le cadre de cette soir disante commémoration Kagame avait envoyé des invitations notamment à Blinken et tout ça qui ont refusé ou décliné l'invitation il ne viendra pas il ne viendra pas parce qu'il refuse de voir le Congo s'allier à la Russie parce qu'eux tiennent toujours à soutenir Kagame maintenant ça ne signifie pas que le Congo a gagné parce que la victoire viendra de nos propres initiatives à nous et non aux initiatives des occidentaux parce qu'eux font ça pour leur bien et non pas pour notre bien maintenant on entend qu'il y a beaucoup d'argent au Eko Taka en termes des millions chaque fin du mois dans l'État rwandais pour leur tourisme maintenant qu'ils ont restreint ça Kagame sera en train de composer une équipe qui après commémoration devra se rendre dans l'État pour en parler avec Blinken parce qu'il y a lui-même physiquement il faut toujours circuler il faut qui il faut que les ce sont des mesures superficielles qui sont prises pour pousser à ce que la Russie étende sa coopération jusqu'à la RDC je ne parle pas de ce qui existe mais de ce qui devrait arriver mais il faut que les autorités congolaises puissent sensibiliser le peuple et les médias en ce qui concerne cette situation et que nous puissions démontrer aux yeux du monde que tout réfugié rwandais ayant acquis la nationalité congolaise cette nationalité lui doit être retirée et cette personne doit être renvoyée au Rwanda si Kagame ne veut pas la paix il faut que tous les réfugiés qui ont trouvé réfugié au Congo soient renvoyés au Rwanda comme ça il faut qu'on s'étouffait pour qu'il y ait un confinement mais au moins Kagame sentira la menace directe d'un Katiambokanaï et éviterait de continuer à venir au Congo il faut que ça vienne de notre propre initiative parce que les minéraux ils se partagent les minéraux il y a certains qui essaient de nous comprendre mais la plupart réfléchissent de nous comprendre alors il faut qu'on use des forces peu importe il faut qu'on use des forces pour récupérer ce qui nous appartient et chasser ce qui nous n'a sûreté tout peut être sécurité à la Congo j'espère qu'il a échoué dans beaucoup de choses il a échoué dans beaucoup de choses la RTNC n'a jamais été une chaîne mobilisatrice pendant tous les déploiements de moyens et d'énergie il y a des choses qui nous appartient car nous ne devons plus revenir j'ai parlé de l'armée numérique il faut que ça soit et aujourd'hui encore il faut tout brouiller la piste il faut tout empêcher cette commémoration il faut tout empêcher il faut que ça soit il faut que ça soit il ne faut pas faire comme ça il faut que ça soit il faut démontrer qu'il s'agit des plans et invasions à la Congo et rien d'autre nous espérons que tout ce que nous essayons de rapporter ici les autorités vont penser à comment trouver des moyens pour solidifier et argumenter la biste sobre la congolais pendant ces temps au peuple congolais les affrontements se poursuivent comme je vous ai dit cette histoire des gens ils parlent des sanctions les analystes américains disent qu'elles sont des sanctions économiques sur le Rwanda mais moi je n'y crois pas parce que sanctions économiques veut dire retirer l'aide américaine du gouvernement rwandais c'est ça sanctions économiques mais restreindre les mouvements des citoyens américains ne traduit en rien une sanction n'importe laquelle au niveau des bénis les opérations se poursuivent les FADC continuent à pourchasser l'ennemi dans la deuxième partie je vais vous amener des images de quelques cadavres il y a des gens qui ne sont pas mais avant de conclure je vais marteler sur la responsabilité de l'Ouganda face à tout ce qui se passe dans le cadre de la Norte qui voit actuellement vous autorités congolaises vous continuez comme ça la hypocrisie comme dans vos sens ça coule dans vos veines hypocrisie il y a un peu il y a un peu responsabilisé l'Ouganda dans le cadre de la Norte et pourtant le peuple et les souhaités civils multiples ne cessent d'établir avec des preuves la responsabilité de l'Ouganda n'oubliez pas que c'est le peuple qui vous taxera pas seulement d'hypocrite mais des traîtres maintenant les sortes les a connus par la loi vous n'allez pas la justice ne va pas vous exécuter mais le peuple vous exécutera le peuple le fera alors prenez s'il vous plaît vos responsabilités entre vous-mêmes et faites partir l'Ouganda du sol congolais faites partir l'Ouganda en urgence qu'est-ce que l'Ouganda est en train de faire qu'est-ce que l'Ouganda fait des concrets absolument rien bon la Katiwana je reviens sur ces dossiers l'Ouganda tout ça je reviens le peuple congolais la seconde partie n'hésitez pas à rester là en attente n'équitez pas ce plus tôt restez en attente je reviens dans 15 minutes